Le billet de l'écomusée Présenté par Dorothée Royaux Bonjour Dorothée, c'est vous que l'on retrouve cette semaine pour un billet qui devient finalement un feuilleton, le feuilleton des 140 ans de l'atelier du journal L'Indépendant, premier épisode Dorothée aujourd'hui. Et oui bonjour à tous, aujourd'hui nous commençons une série de billets consacrés à l'atelier du journal de L'Indépendant. En effet, celui-ci fait en 2021, c'est 140 ans. C'est donc l'occasion pour nous de revenir sur son histoire. Pour mieux comprendre son fonctionnement, remontons le temps et intéressons-nous pour commencer aux aspects techniques avec les premières inventions liées à l'imprimerie. Pendant des siècles, la seule manière de faire un livre était de l'écrire à la main. Ce sont les scribes qui assuraient ce travail. Ces tâches étaient longues et par conséquent ne permettaient pas de réaliser de nombreuses reproductions. Or, la demande augmentait. Il devenait donc indispensable de trouver une manière plus rapide et plus économique de reproduire les écrits. Pour obtenir un procédé mécanique d'écriture, cela passe par l'invention d'un matériel réutilisable. Il faut trouver le moyen de créer des lettres mobiles afin qu'elles puissent resservir. Et si on invente des lettres mobiles, il faut aussi réussir à les aligner. Cela sera les découvertes de Gutenberg. Au XVe siècle, Gutenberg met au point la typographie, c'est-à-dire l'art d'écrire avec des lettres appelées caractères mobiles. Ceux-ci sont taillés en relief avec un poinçon dans un métal résistant. Ce travail technique, mais aussi artistique, est réalisé par les Orphèves. Tous ces caractères sont ensuite rangés dans des casiers appelés casses. Les lettres les plus fréquemment utilisées sont posées dans des petits compartiments, les castins, situés au milieu de la casse. Les plus rares sont réparties sur les côtés. Pour éviter les confusions, chaque police de caractère est rangée dans une casse différente. Pour écrire le texte, le typographe aligne dans un composteur, petit outil ressemblant à une règle, les caractères les uns après les autres en veillant à les mettre à l'envers. Une fois le texte composé, il est temps de passer à l'impression. Pour cela, il faut tout d'abord un support. Le papier inventé en Chine se généralise à partir du XIIIe siècle avec l'arrivée des moulins à papier en France. Pour l'encre, on met au point une recette d'encre grasse qui ne s'étale pas pendant l'impression. La presse est l'outil qui permet d'imprimer, inspiré des pressoirs de vignerons. Son principe est le suivant. Il faut poser le texte bien à plat sur la presse, puis l'enduire d'encre. L'imprimeur place une feuille et donne un mouvement à la machine de façon à presser le papier pour l'ancrer. Une fois la première feuille imprimée, il doit reproduire l'opération selon le nombre d'exemplaires souhaités. Gutenberg imprime ainsi son premier livre en 1455. Lorsque vous visitez le musée Louanais, toutes ses inventions vous sont dévoilées et expliquées. De plus, l'atelier du journal a la chance de posséder une réplique de la presse dite de Gutenberg. Celle-ci a été réalisée par un ébéniste bressant et permet aujourd'hui aux visiteurs de mieux comprendre les gestes des tout premiers imprimeurs.